Bonjour les amis, c'est François de SEO5euros, bienvenue dans cette nouvelle formation. Aujourd'hui, nous allons voir comment traduire votre site Shopify dans différentes langues. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner à notre chaîne et à liker cette vidéo si vous l'avez aimé. C'est parti ! Dans mes précédentes vidéos, j'ai fait un tuto complet pour Product Review, qui est un logiciel d'avis client, Order Printer pour imprimer vos factures clients, ce qui n'est pas inclus par défaut dans Shopify, comment mettre votre barre de cookies pour être à la norme GPDR, et comment installer et utiliser les fichiers digitaux avec Shopify. Donc maintenant, on va voir comment installer une application qui, également comme les 4 précédentes, est 100% gratuite, tout au moins dans la première étape, c'est ce que vous allez voir, et qui va vous permettre de traduire votre site dans de très nombreuses langues. Vous allez vous rendre sur Application, donc visiter le Lab Store de Shopify, et ici, vous allez simplement taper G Translate. Vous voyez, ça apparaît par défaut. Vous allez sélectionner G Translate, et vous allez sélectionner tout simplement Translate Your Shop. Cette application a de très nombreux habits positifs. Vous allez voir qu'elle est très appréciée, et qu'elle est free, gratuite. On va se déplacer très vite sur les prix. On voit que le prix, par défaut, est entièrement gratuit. Mais il existe, vous verrez à l'intérieur de cette application, une option pour avoir le SEO. Je vais vous expliquer dans cette vidéo en quoi cela consiste. On voit que cette application a quasiment la note maximum, qui est de 5, 4, 8, et qu'il y a quand même 1084 avis positifs 5 étoiles. Donc c'est quand même un super bon signe. On va installer l'application dans Shopify. Ça va aller assez vite. Donc vous cliquez sur Add App. Et lorsque vous allez arriver sur Shopify, vous allez simplement cliquer sur Installer l'application. G Translate, en fait, est simplement le add-on de Google Traduction. Vous allez voir, c'est très simple et très rapide. On va cliquer sur Installer l'application, et on va arriver sur la fenêtre de paramétrage. Sur cette fenêtre de paramétrage, on va avoir un tas d'options, qui sont très simples à comprendre, même si l'application est entièrement en anglais. Winjet Look. En fait, c'est la forme que votre bouton va avoir sur votre boutique. Par défaut, il propose un bouton avec le drapeau. Mais vous avez différentes options. Vous pouvez choisir uniquement les drapeaux, les flagues avec le nom de la langue, les flagues avec le code de la langue, FR, NL pour Nouvelle-Zélande. Uniquement le langage de la langue, uniquement le code et bêta pop-up. Je vous conseille de rester sur Nice Dropdown with Flags. C'est, à mon avis, l'affichage, en tout cas celui, moi, qui me plaît le plus. Traduction d'origine. Translate from. La langue d'origine de mon site, moi, elle est en français. Donc, l'origine de la traduction va être le français. Et ici, on voit une petite option disponible pour avoir l'option du SEO. Je vous explique, c'est très simple. Quand vous allez installer cette barre d'outils sur votre boutique, elle va apparaître par défaut sur toutes les pages. Mais elle ne va faire que traduire. Elle ne va pas créer de pages pour gérer votre référencement naturel sur Shopify. C'est un outil qui est gratuit, qui va vous permettre de traduire automatiquement, mais qui ne va pas créer de pages en fonction de la et des langues que vous allez choisir. Si vous voulez cette option, vous devrez cocher cette option à 7,99 dollars, aux alentours de 6 euros. Et vous aurez 15 jours gratuits pour tester cette application. À mon avis, ce n'est pas la meilleure application pour cela. Même si le prix est quand même très abordable. Je vous parlerai de ce qui me semble, moi, la meilleure application à la fin de cette formation. Vous pouvez automatiquement switcher le navigateur sur le langage. Ça veut dire, en fait, que si moi, je me trouve en Angleterre, quand je vais arriver sur la page du site Shopify en question, automatiquement, il va être dans la langue concernée. Je vous conseille de l'activer. Ensuite, il va vous demander à quel endroit voulez-vous placer ce bouton. Il va vous le mettre top, c'est en haut, à droite. Vous pourrez le mettre en haut, à gauche. Vous pourrez le désactiver ponctuellement en cliquant sur No. Vous pourrez demander à ce que le bouton ne soit pas scrollé. C'est-à-dire, quand vous allez vous déplacer dans la fenêtre de Shopify, le bouton va disparaître. Alors que si vous laissez top right, le bouton va toujours rester actif sur l'affichage de votre boutique. Je vous montrerai à quoi ça ressemble sur la boutique et à quoi ça ressemble sur un téléphone portable. On peut demander également à avoir le bouton sur la gauche, le bouton sur la droite. Donc, on a quand même l'embarras du choix. Moi, par défaut, je le laisse en haut et à droite. C'est ce qui me semble être le plus logique. Shao Native Language Names. En fait, en cochant cette option, vous allez voir des langues que sont le chinois simplifié, le chinois traditionnel, l'alphabet arabe, l'alphabet hébreu, l'alphabet russe. Vous aurez vraiment des langues qui n'apparaissent pas par défaut. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas, je ne le coche pas. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le français et l'anglais. L'allemand, je n'en veux pas, l'italien, je n'en veux pas, le russe, je n'en veux pas et l'espagnol non plus. Je veux uniquement avoir ces deux langues. En ce qui concerne l'alternative du drapeau, flag, c'est drapeau, moi, je vais choisir de voir pour l'anglais le drapeau des USA. Et vous voyez, pour le portugais, il propose par exemple le Brésil, pour l'Espagne, Mexico, l'Argentine, Colombie ou Québec. En fait, moi, j'aime bien le drapeau des USA. C'est celui qui me semble le plus explicite. Ensuite, il va automatiquement vous intégrer dans votre shop une fois que vous aurez sauvegardé les codes dans votre thème. Vous n'aurez rien à faire. Je remonte. Par défaut, je lui ai dit que je voulais qu'il mette la langue française. Donc, il met le français. Ensuite, vous pourrez gérer les différentes couleurs au niveau de l'affichage. Ça, c'est pareil, je vais le laisser par défaut. Il va expliquer en dessous ce que va vous apporter le fait d'avoir payé la version pour avoir le multilangage et le SEO et donc la création des différentes fenêtres. Et en dessous, on va avoir des petits tutos, évidemment, qui vont être en anglais puisque cette application est 100% anglaise. On va sauvegarder les changements et on va aller voir tout de suite à quoi ça ressemble sur la boutique. Je vais retourner sur mon shop, Shopify. Je vais aller sur boutique en ligne et là, je vais lui demander de m'afficher la boutique. Afficher votre boutique. Lorsque je vais afficher ma boutique, on va voir un bouton qui va apparaître tout en haut à droite où j'aurai mes traductions. Là, je suis par défaut sur mon site en français. Je vais lui demander d'avoir mon site en anglais. Et automatiquement, Google Traduction va me traduire toutes les pages de mon site. La traduction ne sera que ponctuelle et donc n'aura aucune incidence sur le SEO. La traduction va s'effectuer sur toutes les pages. Que vous ayez un blog, que vous ayez des produits, tout va être automatique. Et vous voyez, c'est instantané. Donc, c'est quand même pratique. Le catalogue, les produits, pareil. Quand je vais cliquer, vous voyez, toutes les traductions sont instantanées et automatiques. Le pied de page est traduit automatiquement. Vraiment, tout est traduit en quelques millième de seconde. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller tester également en mode mobile. Et là, je vais vous montrer une astuce vraiment très pratique plutôt que d'utiliser votre téléphone. Vous allez pouvoir voir l'affichage mobile directement sur l'écran de votre ordinateur ou de votre portable à partir du navigateur Chrome. Pour ça, vous allez vous rendre sur les trois petits points en haut à droite. Vous allez cliquer sur « Plus d'outils », « Outils de développement ». Et ici, vous allez avoir un petit symbole avec une tablette et un mobile. Vous allez simplement cliquer dessus pour l'activer ou le désactiver. Et là, j'aurai directement le mode mobile de mon site Shopify. Vous voyez, ma petite souris ici, c'est la zone ronde et grise. Par exemple, je vais me déplacer sur le menu, ici, et je vais demander à revenir sur la page d'accueil. Et ici, on aura la page d'accueil de mon site de test de SEO 5€ sur lequel je fais toutes mes formations. C'est très pratique. Pour revenir sur le mode normal, je reviens sur la fenêtre de droite. Je clique sur « Device toolbar ». Hop ! Et je reviens en mode portable. J'ai plus qu'à fermer la fenêtre. Donc, on voit que cet affichage convient parfaitement en mode PC et en mode mobile. Maintenant, je vais vous montrer l'application qui, selon moi, est la plus adaptée à Shopify si vous voulez un site multilingue. La plus connue et une application qui est très utilisée, c'est Weglot. Weglot est une application, donc Shopify, qui s'intègre parfaitement à l'application et qui permet de traduire votre stock en créant des pages indépendantes pour chacune de vos traductions. Ce qui est quand même très important pour le SEO. On voit qu'il y a une note de 4,7 avec 985 à vie. Si je me déplace sur l'aspect tarifaire, on va voir que l'installation est gratuite jusqu'à 2000 mots. Mais 2000 mots, ça va vraiment très, très, très vite. Donc, on va être obligé de passer à des options payantes. Et les options pénantes sont les suivantes. Pour 10 000 mots, vous avez 99 euros par an, 50 000 mots, etc. Il faut savoir que ça va très vite. Un article de blog va entre 500, voire 2000 mots. Donc, il suffit que vous ayez 5 articles de blog pour arriver à 99 euros par an. Ça va quand même très vite et ça peut vous coûter très cher. Mais malgré tout, tout va être automatisé. En ce qui concerne mes shops, moi, je sais que Wiglow a bonne réputation. Je l'ai testé, je l'ai utilisé. Mais ce n'est pas mon application préférée. Celle que je préfère, c'est l'application Langchop pour Shopify. Cette application Langchop est bien plus performante au niveau du SEO. Même si elle a bien moins d'avis positifs. Cette application est mon application préférée. Puisqu'elle va permettre vraiment de faire une traduction et de mettre en place une SEO vraiment très pertinente. Et surtout, le prix. Pour 34 euros par mois, je vais avoir un nombre de pages illimitées, de mots traduits illimités, de redirection. Enfin bref. Si on compare le prix de Langchop avec Wiglow, il n'y a pas photo, le rapport prix qualité est largement supérieur avec l'application Langchop. Vous avez des outils qui sont inclus et vous pourrez même modifier manuellement le texte. Vous voyez, j'ai 301 avis positifs avec 5 étoiles. Si je vais sur Wiglow et que je retourne sur les avis, on va descendre, j'ai 873 avis positifs. Il y a beaucoup plus d'utilisateurs. Pourquoi ? Parce que de nombreux sites de dropshipping utilisent très très peu de mots. Et il y a uniquement un article. Ce sont des sites monoproduits. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas très utile. Mais n'oubliez pas que le SEO est fondamental. Et que ce qui va pouvoir vous apporter du référencement naturel, donc des visites gratuites, sans payer de la publicité, ce sera votre référencement naturel. Il va vous demander un mois, deux mois, peut-être même trois mois de travail. Mais quand vous allez avoir les résultats qui vont commencer à tomber, croyez-moi, vous serez bien content. Et ça, vous pourrez l'obtenir grâce à une description d'articles percutante et efficace. Et grâce à des articles de blog qui seront également percutants et efficaces. Et ce n'est pas un article de blog qui fera 100 mots qui va vous apporter des clients gratuitement. Ce sera un article de blog qui fera au minimum 1500, voire 2000 mots. Sachant que le must, c'est quand même des articles de blog qui arrivent au bord des 2700 mots. C'est pour ça que mon choix, à moi, sur mes shops, ce n'est pas Weglot, mais Langshop. Pour moi, c'est la solution la plus adaptée. Dans mes prochaines formations, je vais vous faire un tuto complet sur Langshop et comment le paramétrer et comment l'optimiser. De manière vraiment à ce que vous ayez un site qui soit traduit dans des langues, vous voyez, même les langues en chinois simplifié ou chinois traditionnel. Et avec vraiment une optimisation maximale de votre traduction, afin que Google vous trouve avec la même efficacité que si vous êtes dans la langue de base de votre site Shopify. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée. Surtout abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater ma prochaine formation. Et je vous dis à très bientôt sur SEO 5 euros. C'était François, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501